Musique Wouah tout le monde c'est Christophe Aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news Et avant j'ai quand même pas mal de petites choses à vous dire Putain mes yeux ils sont bizarres aujourd'hui Wouah Oh mes yeux Enfin bref ça fait un petit bail d'ailleurs j'ai pas fait de vidéo Parce que je ne suis plus en stage J'ai fait 6 semaines de stage et là j'ai repris la forme La patate et tout Parce que je peux vous proposer carrément du contenu On va parler d'un petit sujet d'ailleurs Qui traîne beaucoup sur internet en ce moment Ces derniers jours et vraiment vous dire Déjà que je vais reprendre mes petites séries Mes petites vidéos tranquillement et tout Essayer de parler de bons petits sujets Et puis aussi ma série Le Bon Coin que j'ai du mettre de côté Malheureusement et les gens ils disaient Mais non pourquoi t'as mis de côté et tout Bah c'est parce que quand t'es en Enfin vu je travaille dans une entreprise j'avais des horaires d'entreprise Du mardi au samedi et tout et que je pouvais pas forcément Eh bien qu'il y allait de la place pour ma série Le Bon Coin Parce que quand j'avais une petite pause Une petite break et bien j'avais envie de me reposer En plus de ça là je viens d'avoir 20 ans Donc ça fait plaisir Voilà je me suis même rasé Tellement que j'étais content Et j'ai l'impression d'avoir un petit Un béret je crois on dit comme ça Tu sais les trucs de l'armée Comme ça que tu le mets Comme ça le chapeau Enfin bref Et donc j'ai fêté mes 20 ans Donc merci à toutes les personnes Qui me l'ont fêté sur Facebook Que je donne aussi Je retourne en ce moment Ces derniers temps sur Snap Donc je vous donne mon petit pseudo Snap et tout Et ça fait plaisir parce que je reçois pas mal de Snap J'essaie de répondre à maximum de personnes Donc je l'afficherai de toute façon sur l'écran Et aujourd'hui on va donc parler Eh bien à propos du jeu Grand Verst Auto 6 Alors plein de Youtubers Commencent à en parler Je vois aussi que sur internet Ça en parle beaucoup Que il y en a beaucoup qui me disent aussi Bah pourquoi tu fais pas trop de vidéos En ce moment sur ça Bah c'est vrai parce que J'ai parlé déjà de plein de petits trucs Qu'au niveau de spéculation Et que forcément au bout d'un moment Bah voilà Moi je vais pas refaire refaire après A chaque fois des vidéos Même si pourtant certaines personnes Dissent que je fais ça à longueur de journée Mais bon voilà Donc c'est pour ça Ça fait d'ailleurs plusieurs mois Et j'en ai pas parlé Et donc aujourd'hui je vais vous dire directement Eh bien ce qui se passe Et puis on va en parler un petit peu Donc mais une chose est sûre Donc le chantier a commencé pour de bon C'est ce que confirme donc le site TechRadar Alors au passage les sources Quand je vous donne des sources Vous avez qu'à regarder sur internet Parce que c'est pas un site qui donne la source C'est vraiment plein de sites Après qui balayent tout ça Et qui en font entre guillemets Une information Après il y a rien d'officiel Donc on le prend toujours avec du recul Mais des fois ça peut être intéressant Le chantier a commencé pour de bon C'est ce que confirme le site Donc TechRadar Avançant que le travail préliminaire a démarré Si le terme préliminaire en fait reste assez vague Empêchant de connaître donc le stade d'avancement du projet On en sait toutefois davantage concernant la ville Ou région qui abritera ce sixième opus Ou plutôt qui ne l'abritera pas Voilà Bon là il joue avec les mots Parce qu'en fait c'est ce qui n'abritera pas Voilà En effet Rockstar aurait apparemment envisagé De situer ce nouveau GTA au Japon A Tokyo plus précisément Un choix qui aurait été une première dans la saga Habituellement située aux USA Depuis le passage à la 3D Oui parce que je vous rappelle les gens Qu'on a eu aussi un GTA London D'ailleurs en plus de ça je l'ai sur mon PC Donc ça serait peut-être pas mal Que je vous mette un petit gameplay sur l'écran Du GTA London Mais c'est vraiment pour vous dire Bah souvent quand je pose la question à des gens Et puis ils me disent Enfin tu leur poses la question Est-ce que toi Est-ce que tu aimerais bien avoir un Tu sais un GTA à Londres par exemple Est-ce que tu aimerais bien avoir un GTA comme ça Puis lui il va dire Ouais j'aimerais bien et tout Même à Paris et tout Et tu as envie de lui dire Ouais mais attends en fait ça a déjà été développé Un GTA à Londres Attention c'est pas la même chose J'ai joué je pense que vous avez peut-être dû Jouer à GTA à Londres C'est un point de vue Où voilà T'as l'impression Tu sais que t'es un peu Un point de vue Où t'es un peu Tu sais un peu Jésus Enfin tu sais t'es au dessus Comme ça tu regardes Et puis tu contrôles ton bonhomme Et puis c'est en 2D quoi le truc Voilà Mais c'est quand même à Londres quoi Avec Il y a le Le Big Ben Les trucs comme ça Là à Londres Les trucs bien connus Donc la licence étant habituée à recycler Et faire évoluer son univers depuis longtemps On comprend sa réticence Donc à en faire table rase En attendant découvrons Donc Voilà Et puis là il parle d'un autre petit truc Enfin bref Donc ici on parle donc de GTA 6 En parlant Comme quoi en gros Normalement à ce qui paraît Alors je sais pas vraiment d'où ça vient Exactement Ces sources là Bon ça paraît d'être un peu du n'importe quoi Mais attention les gens Parce que ça faut en parler C'est important Donc déjà A ce qui paraît Ce futur GTA là Devait à la base Être développé Donc et bien plus Enfin pas aux Etats-Unis Mais à Tokyo Et que suite à des Je crois Des infrastructures Trop Enfin il y a trop d'infrastructures là-bas Donc c'est à dire qu'il y a trop de routes peut-être Il y a trop Enfin toutes les infrastructures Les voies ferrées par exemple Imaginons là Les aéroports Enfin voilà Il y a pas mal de petits trucs là-bas quand même Qui se passent Et que ça rajoute trop de choses Éventuellement Et bien pour que Rockstar puisse le développer Moi ce que j'ai juste envie de dire Parce que ça c'est A la fois t'as envie de dire Mouais Voilà ils ont quand même fait Los Angeles Quand tu regardes Los Angeles comme ça Tu te dis c'est quand même assez énorme Et comme quoi c'est pas vraiment possible Pour toi qu'ils puissent développer Ce jeu là-bas Ce que j'ai envie de dire C'est déjà On a C'est vrai qu'on a retrouvé Et bien un GTA Donc à Londres Donc ça c'est vrai que ça fait assez bizarre Qu'il a été développé là-bas Ça date quand même Même Avant même la 3D et tout Ça date Voilà Ça fait un bon petit moment Où on retrouve pas de GTA Qui se retrouve vraiment A l'extérieur de tout ça Puis les Etats-Unis C'est comme une mode Le mettre par exemple Excusez-moi Un jeu par exemple A Tokyo Un GTA Tokyo Beaucoup de gens seront A mon avis intéressés Mais beaucoup de gens Ne seront pas intéressés aussi C'est comme si on le mettait en Europe Après ça reste à voir Voilà C'est à la fois positif Et à la fois négatif C'est pour ça que dans le temps Et c'est pour ça qu'on parle aussi D'un GTA Qui arrivera normalement Sur les nouvelles nouvelles générations De consoles Parce que c'est un GTA Qui déjà aura Un coût de production Qui sera beaucoup plus élevé Que forcément Derrière il y aura Un plus gros développant Que ça va durer Quelques petites années en plus Mais que derrière tout ça Et bien finalement On va se retrouver Avec un plus grand jeu Avec forcément Et bien Une plus grande map Et si possible Arriver à avoir Plusieurs endroits géographiques Finalement arriver à les réunir Dans une seule gigantesque map C'est à dire Un peu ce qu'on retrouve En ce moment En simulation Comme ce que j'ai pu vous montrer Avoir Los Angeles d'un côté Arriver après A aller je ne sais où A Liberty City Donc à New York Ou à Vice City A Miami Enfin voilà Arriver vraiment A aller un peu partout Quand on regarde bien Vraiment Les développeurs Donc Du jeu GTA V Donc Rockstar Ils se sont vraiment En ce moment En fait si vous voulez Ils se sont vraiment basés Sur Sur les Etats-Unis Ils en ont fait un Donc à Londres Donc en Europe Et après Ils se sont directement Rebasés aux Etats-Unis Et je pense que On va pas le faire Ils vont pas le faire Qu'à moitié C'est à dire Qu'ils vont pas commencer A regarder ailleurs Et le faire sur un autre endroit Mais qu'ils vont continuer A concentrer Dans ce domaine là A se dire Les Etats-Unis Déjà ça marche super bien C'est un truc vachement à la mode Les gamers et tout Ils adorent jouer là-bas En jeux vidéo Et ils se disent que Voilà On a fait plein de villes et tout Et à mon avis C'est ce qui devrait arriver Pour ce futur GTA C'est finalement De réunir toutes ces villes là Après éventuellement Avoir des idées à côté Avoir Tokyo Avoir Londres Avoir Paris Ça ça peut être des idées Mais ils doivent se dire A mon avis Ça c'est après Tu vois Nous on va d'abord On a fait par exemple Des GTA Ou c'est juste à Los Angeles Ou c'est juste à New York Ou c'est juste à Miami Si on y réfléchit bien A chaque fois Tu sais limite C'est dans un seul endroit Tu vois C'est pas comme si C'était super super grand Avec plusieurs villes Tu vois Alors que là On se dit GTA 6 Même ils peuvent mettre Imaginons dans le GTA 6 Ils peuvent mettre 6 grandes villes Tu vois Qui ils ont déjà développé Tu vois Ça peut être des trucs comme ça Mais super intéressant Parce qu'ils se sont dit Voilà on a développé Plein de villes Maintenant On va faire ce GTA 6 là Parce que les gens On sait très bien Que maintenant Les gamers Ils attendent Un gros jeu Ils attendent quelque chose De puissant Parce que maintenant On va dire limite On surestime Rockstar Et donc Ce qu'ils vont se dire On va réunir Tous les jeux Qu'on a déjà développé On va hop On va faire une petite modification Après ça Il y a quand même Pas mal de travail à faire Derrière tout ça Au niveau des textures C'est beaucoup de travail Mais moi je vois vraiment Rockstar travailler Dans cette direction là Et puis après Éventuellement Pourquoi pas se pencher Enfin en tout cas Moi si je travaillerais Pour Rockstar Je ferais ça Je me dirais Voilà on a fait Plein de villes Différentes Qu'on a développé Dans des jeux Voilà Donc GTA 1 GTA 2 GTA 3 GTA 4 Entre guillemets Et que maintenant Attendez les gens On sait très bien Que tout le monde Ils attendent Notre prochain GTA Bah ce qu'on va faire On va réunir Toutes ces maps là Et le former qu'un seul jeu Et le mettre dans un jeu Plutôt Voilà Et savoir aussi Que on se dit Derrière tout ça Qu'il y a les Eh bien Il y a les lunettes Virtuelles Entre guillemets Qui arrivent sur le marché Qui va avoir Les nouvelles nouvelles générations De consoles Enfin voilà Et donc Ils prennent tout ça en compte Et à mon avis Ça risque D'être un très Un jeu très volumineux Voilà Moi j'attends Je vais Je vais voir tout ça Cette petite information là Elle est importante aussi Mais comme ça Moi ça me permet vraiment De vous donner Un peu mon point de vue Et voilà J'espère que Enfin vous allez me dire Vous ce que vous en pensez Tout ça dans la barre des commentaires Moi je le vois comme ça Ce futur GTA Enfin Plutôt on va dire La vision de Rockstar Je Moi je l'interpréterais Dans ce sens là Pourquoi commencer à développer Ailleurs Dans une autre Dans un autre pays Dans un autre continent Non même carrément Alors que T'as même pas réuni Toutes les maps Dans un seul jeu Ça Un gamer Un fan de GTA Tu lui dis ça Tu lui dis Ouais on va te remettre Donc Los Angeles On va te remettre Miami On va te remettre New York On va te remettre Tout ça Le mec il est super content Tu fais une map comme ça C'est un truc de dingue Alors par contre Ça décontrainte Et ces contraintes là Commencent à disparaître Petit à petit Parce qu'on va passer Des nouvelles nouvelles générations De consoles On est actuellement Sur PS4 Xbox One Qui sont des générations De consoles Qui peuvent éventuellement Supporter Ce genre De jeux vidéo Mais à mon avis On devra attendre plus Les nouvelles nouvelles générations De consoles Voilà Donc surtout les gens Merci d'avoir un petit J'aime à F2 Ça fait super plaisir De me dire Ce que vous en pensez Tout ça dans la barre des commentaires De me suivre sur Snap aussi Dites moi ce qu'en pensez À propos de mon petit point de vue À propos de De Rockstar Voilà Sur qu'est-ce que Éventuellement ils peuvent faire Dans ces Dans ces Dans ces futures années Qu'on en parle beaucoup En ce moment De GTA 6 Bon Peut-être qu'ils peuvent avoir Une information Des petits leaks Ça peut arriver Je sais pas On verra ça Voilà Peace out les gens Merci surtout Sous-titrage ST' 501